Musique Bonjour, bienvenue dans ActuManga Au sommaire, les sorties DVD de la saison 3 du loufoque et inclassable Flanders Company et de l'indémodable Pollyanna dont c'est la sortie du premier coffret Nous reviendrons également sur le manga culte Chevalier du Zodiaque dont l'actualité est florissante en ce moment en France et au Japon Sans oublier les nombreuses sorties manga ActuManga, c'est tout de suite ! C'est avec un plaisir non dissimulé que nous vous présentons pour la première fois en France une sortie vidéo de Pollyanna, un des grands succès de la 5 et du club Dorothée AB Vidéo édite le premier coffret DVD des aventures de la petite orpheline dans une version intégrale entièrement remasterisée avec les génériques japonais Souvenir, souvenir ! Venez donc tous faire la fête 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 ! Je n'aime pas ça ! Il y a un orage de tous les diables et Shilton est dehors par ce temps-là. Vous croyez qu'il est un danger, monsieur Pendleton ? N'aie pas peur, Pollyanna, il risque de se faire mouiller, mais c'est tout. Malgré les apparences, ton oncle est un homme très robuste. Ne t'en fais pas, il sera bientôt de retour. Je l'espère. Écoute, Pollyanna, il nous a dit de bien nous amuser en l'attendant, alors amusons-nous. Et vous aussi, madame Polly, cessez de vous inquiéter. Allez, nous allons continuer la répétition. Et cette fois, je vous promets de faire très attention. Essayez de chanter juste. Voici une sélection des DVD du moment. Kaze nous propose de retrouver l'intégrale de Chico. Chez Divex, c'est l'intégrale de l'étonnant et réussi Ergo Proxy qui nous attend. De la nouveauté avec l'intégrale de Host Club, édité chez Kaze. Sans oublier les films 1 et 2 d'Inu Yasha, créés par Rumiko Takahashi, toujours chez Kaze. Kana Home Video sort le coffret numéro 10 de Naruto Shippuden. Tandis que France Télévisions Productions nous gratifie d'un joli coffret de l'intégrale de Wakfu, sorti des studios Ankama. Nous continuons d'en apprendre davantage sur les origines de la Grande Guerre Sainte et le combat que mènent les chevaliers d'Athéna. Tenma, le chevalier Pégase, multiplie les élans d'audace et de courage pour contrer la folie qui s'est emparée d'Alone. Le tome 14 de Senseïa The Lost Canvas continue de mêler les scènes épiques à un graphisme toujours maîtrisé et inspiré. Et c'est à retrouver sans tarder chez Kurokawa. Deux maîtres de la bande dessinée se sont rencontrés et se sont trouvés. Mwebius, issu de la BD traditionnelle franco-belge, et Taniguchi, mangaka au succès international, nous livrent une œuvre inspirée et futuriste, joliment mise en page et en image. Icar, édité par Kana, est la preuve que la BD franco-belge et le manga ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Masami Kurumada revient au devant de la scène et de l'actualité manga. Sa première série de Senseïa a été adaptée en série animée par Toei Animation et est arrivée chez nous sous le nom des chevaliers du Zodiac. Très vite, les combats épiques du chevalier Pégase ont connu le succès. Les musiques de Seiji Yokohama ont magnifié les dessins du talentueux Shingo Araki. Aujourd'hui, le phénomène Senseïa perdure et continue de se développer pour notre plus grand plaisir. Merci pour tout Seiya, tu m'as si souvent protégée. Maintenant, c'est à mon tour de veiller sur toi. Si tu savais comme je tiens à toi, je ne pourrais pas me passer de toi. Je suis vraiment désolée d'interrompre un aussi charmant tête à tête. Je sais bien que c'est très ennuyeux, mais votre heure a sonné. Très bien, maintenant tu vas être bien sage et me laisser avec lui, que j'abrège ses souffrances. Pas question, je le protégerai jusqu'à en mourir. Tu ferais mieux de t'enfuir pendant qu'il en est encore temps. Je préfère rester. Eh bien alors, tant pis pour toi. Tu l'auras voulu, tu vas périr avec lui. Elle est prête à tout pour le sauver. Pas mal de nouveautés manga à découvrir. Pika Edition sort le tome 2 de Grimm Manga, ou les contes des frères Grimm, revisités par le Japon. Les éditions Tonkham nous livrent l'intrigant et sombre maison de poupées. Kana propose des titres phares, les tomes 1 et 2 du fabuleux Monster, et le bulldozer Naruto avec le tome 51. Pika Edition choisit l'humour avec le tome 1 de Negi Maneo. Les éditions Tonkham éditent deux nouveaux titres, le tome 1 de Parmi eux, et les tomes 1 et 2 de Petite Eva, version parodique d'Evangelion. Les dessinatrices Clambes sont à l'honneur avec le tome 6 de Rig Veda, toujours aux éditions Tonkham. Le mythe des chevaliers du Zodiac continue avec le tome 1 de Senseiya Next Dimension chez Panini Manga. Pika Edition nous propose le joli manga inédit Sakurane. Solai Manga apporte aussi de la nouveauté avec le tome 1 de Valkyria Chronicles. A ne pas confondre, Vampire Chronicles tome 9, édité par Kiyoon. Enfin, les éditions Tonkham, très attachées aux dessinatrices Clambes, sortent les tomes 1 et 2 de Wish. Crééé et joué par une bande d'amis, Flanders Company allie agréablement tous les codes geeks reconnaissables par ceux qui baignent dans l'univers des mangas et des jeux vidéo depuis leur tendre enfance. Flanders Company, c'est drôle et on y trouve plein de trouvailles scénaristiques et narratives. Le plaisir de l'équipe transparaît à travers l'écran et on comprend qu'ils se sont amusés durant le tournage. C'est déjà la saison 3 et c'est édité chez Kazé. La saison 4 serait en préparation, on en redemande. Oh non, pas mes fesses ! Alors tu arrêtes tes conneries tout de suite ! Échange de crème de jour, tu mets du gravat. Rien à scénarier à l'extérieur, mais je n'ai aucun visuel sur l'intérieur du bâtiment. Laissez-moi faire. Ah mais c'est carrément utile ce truc là. Jekalep, tu sais comment on peut buter la princesse fantôme ? Elle est super chiante en fait. Mais à quoi ça sert que je me casse la rondelle à vous faire des gadgets à la James Bond ? Mais attend de me suivre ! Ah mais c'est bien, ça te fait une amie comme ça. A première vue, il n'y a personne. Ok, donnez-moi tous la main. Vous êtes tous prêts ? Oh oui gros totoro, emmène-nous dans ton pays magique ! Damien est sûr de ces infos ? Ça ressemble pas vraiment au labo d'un savant fou ici. Tu rigoles ? T'imagines la puissance de calcul, on te dispose avec toutes ces machines ? Oh excuse-moi, mais ça fait cheap ces hangars. Quand on le compare au labo du Dr Doom... Arrête ! Son labo au Dr Doom, il ressemble au cachot de Torquemada. Non sérieux, il a un problème avec son obsession gothique. Bah ça a quand même plus de cachet. Oh chut, vous deux ! Ouh, c'est qu'elle est nerveuse Bernadette depuis sa ménopause ! Bernadette, elle voudrait éviter de se faire repérer, pauvre con va ! Vous avez vu la déco ? Ça fout carrément les chocottes ! Franchement, on se croirait dans le repère d'un serial killer en puissance et j'aimerais pas tomber sur Dexter ou un petit pote. Bonjour. A très bientôt pour encore plus d'infos. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bienvenue dans Actu Manga. Au sommaire, les sorties DVD de la saison 3 du loup-phoque et inclassable Flanders Company et de l'indémodable Pollyanna dont c'est la sortie du premier coffret. Nous reviendrons également sur le manga culte Chevalier du Zodiaque dont l'actualité est florissante en ce moment en France et au Japon. Sans oublier les nombreuses sorties manga. Actu Manga, c'est tout de suite ! C'est avec un plaisir non dissimulé que nous vous présentons pour la première fois en France une sortie vidéo de Pollyanna, un des grands succès de la 5 et du club Dorothée. AB Vidéo édite le premier coffret DVD des aventures de la petite orpheline dans une version intégrale entièrement remasterisée avec les génériques japonais. Souvenir, souvenir ! Vraient à vous ! Venez donc tous faire la fête 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 ! Ah, je n'aime pas ça du tout. Il y a un orage de tous les diables et Shilton est dehors par ce temps-là. Vous croyez qu'il est un danger, monsieur Pendleton ? N'aie pas peur, Pollyanna, il risque de se faire mouiller, mais c'est tout. Malgré les apparences, ton oncle est un homme très robuste. Ne t'en fais pas, il sera bientôt de retour. Je l'espère. Écoute, Pollyanna, il nous a dit de bien nous amuser en attendant, alors amusons-nous. Et vous aussi, madame Polly, cessez de vous inquiéter. Allez, nous allons continuer la répétition. Et cette fois, je vous promets de faire très attention. Essayez de chanter juste. Voici une sélection des DVD du moment. Kazé nous propose de retrouver l'intégrale de Chico. Chez Divex, c'est l'intégrale de l'étonnant et réussi Ergo Proxy qui nous attend. De la nouveauté avec l'intégrale de Host Club, édité chez Kazé. Sans oublier les films 1 et 2 d'Inu Yasha, créés par Romiko Takahashi, toujours chez Kazé. Kana Home Video sort le coffret numéro 10 de Naruto Shippuden. Tandis que France Télévisions Productions nous gratifie d'un joli coffret de l'intégrale de Wakfu, sorti des studios Ankama. Nous continuons d'en apprendre davantage sur les origines de la Grande Guerre Sainte et le combat que mènent les chevaliers d'Athéna. Tenma, le chevalier Pégase, multiplie les élans d'audace et de courage pour contrer la folie qui s'est emparée d'Alone. Le tome 14 de Sensei A The Lost Canvas continue de mêler les scènes épiques et un graphisme toujours maîtrisé et inspiré. Et c'est à retrouver sans tarder chez Kurokawa. Deux maîtres de la bande dessinée se sont rencontrés et se sont trouvés. Mwebius, issu de la BD traditionnelle franco-belge, et Taniguchi, mangaka au succès international, nous livrent une œuvre inspirée et futuriste, joliment mise en page et en image. Icar, édité par Kana, est la preuve que la BD franco-belge et le manga ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Masami Kurumada revient au devant de la scène et de l'actualité manga. Sa première série de Sensei A a été adaptée en série animée par Toei Animation et est arrivée chez nous sous le nom des chevaliers du Zodiac. Très vite, les combats épiques du chevalier Pégase ont connu le succès. Les musiques de Seiji Yokohama ont magnifié les dessins du talentueux Shingo Araki. Aujourd'hui, le phénomène Sensei A perdure et continue de se développer pour notre plus grand plaisir. Merci pour tout Seiya, tu m'as si souvent protégée. Maintenant, c'est à mon tour de veiller sur toi. Si tu savais comme je tiens à toi, je ne pourrais pas me passer de toi. Je suis vraiment désolée d'interrompre un aussi charmant état tête. Je sais bien que c'est très ennuyeux, mais votre heure a sonné. Très bien, maintenant tu vas être bien sage et me laisser avec lui, que j'abrège ses souffrances. Pas question, je le protégerai jusqu'à en mourir. Tu ferais mieux de t'enfuir pendant qu'il en est encore temps. Je préfère rester. Eh bien alors, tant pis pour toi. Tu l'auras voulu, tu vas périr avec lui. Oui. Elle est prête à tout pour le sauver. Pas mal de nouveautés manga à découvrir. Pika Edition sort le tome 2 de Grimm Manga, ou les contes des frères Grimm, revisités par le Japon. Les éditions Toncam nous livrent l'intrigant et sombre maison de poupées. Kana propose des titres phares, les tomes 1 et 2 du film.